bonjour à tous aujourd'hui c'est mardi et alors hier soir c'était concert pour nous c'était concert à toulouse alors c'était au rex une petite salle de concert dans toulouse on connaissait pas du tout donc c'était l'occasion de connaître et en fait on allait voir le cause le le cousin à anto qui jouait avec son groupe donc tss sunday 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 pardon et c'était trop 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 cool alors c'est du dark pop qui font et là c'était avant en fait ils étaient en première partie d'un concert plus sur le métal donc c'était c'était pas mal métal et franchement c'était cool c'était vraiment cool et puis c'était l'occasion de rencontrer son cousin qu'il n'avait pas vu en plus depuis très longtemps et puis ça a été aussi occasion de partager la soirée avec son oncle et sa tante alors c'était trop trop cool et puis d'ailleurs des bisous si jamais vous passez par là parce que super rencontre j'étais trop contente de pouvoir les voir et puis bah c'était vraiment une super soirée alors du coup bah moi je m'étais pris une journée là aujourd'hui parce que bah vu qu'on a dormi du coup du côté de toulouse enfin ça aurait été très speed il aurait fallu me lever très tôt en me mettant coucher tard et vu que là il me restait des congés payés je me suis dit bah allez je me pose un congé payé donc comme ça j'ai pu faire la petite journée tranquille aujourd'hui et puis la semaine continue je vais t'en parler j'ai dit bah c'est pas j'ai dit bah c'est pas j'ai dit bah c'est pas Dis-moi qu'il y a quelque chose de vrai Et même si tout disparaît Encore un start, ton cœur est prêt Je peux me laisser s'ouvrir Attendre et te fermer Mais j'ai tout à l'heure de ce soir Sous-titrage ST' 501 Et regardez cette petite oeuvre d'art Est-ce qu'il ne vous ferait pas penser à un certain toutou qui est couché là-bas ? Parce que moi il m'y fait pas mal penser Et oui, on m'a fait mon petit patate en crochet Il est trop trop chouette, j'adore J'adore, j'adore Et encore merci beaucoup d'ailleurs A la personne qui l'a fait Parce qu'en plus il est super bien payé, il est trop mignon Bon alors par contre pour le moment je le mets dans la cuisine Parce que le souci c'est que patate lui il pense que c'est un jouet pour lui Donc il le croquerait bien Mais non ça c'est pas pour lui C'est un petit lui mais pas pour lui Donc pour le moment je le... Enfin c'est pas pour le moment, il restera à hauteur de non patate Voilà Donc pour le moment il est dans ma cuisine, il est comme ça C'est pas trop trop mal ici aussi comme endroit Ça le fait En attendant de trouver un autre endroit Ben il sera là mon petit patate Il surveille Et bah pour pas changer les bonnes petites habitudes ce soir C'est patate Et il restait des courgettes Alors avec des bonnes courgettes Après on va rajouter des oeufs dessus Et puis regardez Je crois qu'il y en a un qui sent la nourriture Hein mon patatoune ? Ils enlèchent les babines Il y a le deuxième là-bas aussi Mais bon c'est pas pour les légumes C'est pour le saucisson C'est ça qu'ils veulent les toutous Ça y est Ça va être prêt à manger Les petits oeufs, les petites herbes On va se régaler ce soir Je crois que ce toutou a envie de se faire gratouiller le bidou Et mon patate Oh oui Oh là là il est content ce toutou C'est la fin de journée, c'est mercredi soir Alors il est tout content Bonsoir à tous Et bah là c'est jeudi soir Et puis c'était une petite course ce soir Parce que j'avais envie de me faire une salade Que j'avais pas fait depuis Depuis bien deux ans Et puis j'en ai eu super envie hier Donc là je me suis décidée à venir faire les petites courses qu'il fallait Et puis je vous montrerai tout ça ce soir Et j'en ai profité de faire les courses pour m'acheter un petit basilic Parce que je savais pas encore quoi mettre dans les petites étagères Et puis bah je m'étais dit que dans celle du dessus Je pourrais me faire une sorte de petit potager Avec des herbes aromatiques etc Et puis bah là ils avaient du basilic Donc je me suis dit bon bah c'est l'occasion Bon évidemment j'enlèverai le papier Après par contre il faudra que je trouve une coupelle Parce que vous savez c'est les petits points de plastique Avec les trous en dessous Donc forcément si j'arrose bah je vais en avoir dans le tiroir Donc pas top top Donc il faudra que je trouve ça Et puis bah après il faudra que je me trouve de la ciboulette Et puis d'autres petits trucs Et puis ça pourrait être sympa Et bah ça y est ma petite salade elle est prête Manque plus que la sauce Bon alors c'est pas très présentable vu comme ça Mais en tout cas ça a l'air trop trop bon Alors dedans Je sais pas si ça vous intéresse Mais j'ai mis de la mâche, des noix de cajou, de l'avocat, de la fraise Et de la feta Et après je vais mettre des burrata aussi avec Enfin on aura une burrata chacun Et puis on va se faire griller des petites merguez Et ce sera top pour ce soir Bonjour à tous Aujourd'hui c'est samedi Alors comme vous pouvez le voir là il y a un peu de voix Parce que bah ce week-end ça va être Ça va être refaire des toilettes dans la salle de bain Refaire des meubles Donc là je peux vous dire que mon compte en banque a très 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 mal Et puis j'ai acheté un petit perroquet à Patatoun Je lui ai acheté un beau perroquet Parce que bon Le pauvre il attend dans le camping-car Depuis tout à l'heure on fait les magasins pour tout acheter J'ai le pilote devant Qui se prépare Regardez comme il est beau Pour conduire le bolide des mers Il faut s'équiper Et c'est jamais On va peut-être voir le Titanic avec ce machin Donc voilà Donc oui là je peux vous dire que j'ai vraiment très 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 mal Mais bon Il va falloir que ce soit beau Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Tony Nomad Life Il fait sa petite nuve au passage Et regardez J'ai trouvé un mini patate lampe Petite lampe solaire en plus Voilà j'ai des petits patates sur le tableau de bord J'ai des petits patates partout J'ai trouvé des feutres comme ça à action Alors en fait c'est un peu comme les Posca Pour ceux qui connaissent Pour ceux qui font du dessin ou autre Et puis bah Du coup là je suis en train de les tester Donc je customise la boîte où il y a mes outils dedans J'en profite que ce soit un truc un peu Un peu cracra un peu moche Et puis bon voilà je fais des petits essais Bon alors celle là Faut pas faire attention Au départ je l'avais fait plus petite Donc ça allait pas J'ai voulu la faire plus grande Mais finalement C'est pas trop réussi Mais c'est pas grave Donc voilà j'ai customisé un peu ma boîte Parce que comme ça Ça me permet de tester les feutres Voir comment ils fonctionnent Et puis bah ce sera une bonne occasion De voir comment ça tient aussi Parce que la boîte là Elle est quand même souvent Disons rayée Enfin disons que voilà Elle est souvent frottée contre les meubles etc Vu qu'elle est rangée dans Dans le caisson que j'ai là bas Donc voilà Petit essai de feutre Et bah ça y est Les travaux dans la salle de bain ont démarré Alors là Antoine m'a démonté tout le meuble Et puis bah après ça va être Par mesure Montage des WC Là le lavabo Moi j'en veux plus dans la salle de bain Donc ce qu'il va juste falloir Du coup récupérer Et mettre sur le caisson C'est ça Parce que bah ça Ça va avec la douchette Donc ça il va falloir garder Et on a enlevé le deuxième mur Qui était là Donc Bah là on voit qu'avant Il prenait l'eau Maintenant il prend plus du tout l'eau Dans la salle de bain Mais A l'époque il a pris Donc Et petit souvenir Ça c'était Un tuyau de chauffage Parce que Ils avaient fait pour que le chauffage Arrive ici A l'époque où il y avait le trauma Qui fonctionnait Donc là on a juste à avoir A couper le tuyau Et c'est pour ça qu'avant J'avais un mur du coup Qui revenait là Et voilà C'est parti Pour le petit atelier de découpage Ce qui est accueilli Mon patate Il est tout content Avec son nouveau perroquet Je suis contente Parce qu'il a l'air de l'adorer Depuis tout à l'heure Il joue avec Un patate Tu montres le nouveau perroquet Oh Bah oui Il est beau Il m'a foncé dedans Et d'une planche Bon bah voilà Pour le moment déjà Il y a celle du dessus Les couleurs qui arrivent Bonjour à tous C'est dimanche matin Alors il y a mon patatoune Qui mange Là en plein milieu des travaux Avec le bois Avec le bois ici Ma future cuillette de toilette Et ses petits jouets Je lui ai rangé son perroquet hier Parce que bah Là ce qui est embêtant En fait C'est qu'on a la pluie dehors Donc bah pas top top Parce que du coup Pour couper les planches C'est un petit peu embêtant Donc là depuis ce matin On a de la pluie Alors bon là Pour le moment Il pleut plus Donc il va tenter De s'en remettre dedans Et à voir ce que ça va donner Et ça y est Il y a une belle salle de bain Bon alors c'est pas encore fini Mais presque Donc là c'est les finitions Qui restent à faire Donc j'ai mes WC Là ici Il va falloir que je fasse une poignée Et bah là en fait Ce qui va me rester à faire Moi ça va être Bah déjà de poncer ici Parce que du coup là Là j'ai mon bac de sciure Là en dessous Donc là j'ai préparé le sac Il va falloir que je remplisse Avec ma sciure Ensuite il va falloir que je ponce En fait là tous les angles Que ça fasse bien tout arrondite Et après il faudra que je me fasse Un système de poignée Donc je pense que j'achèterai de la corde Qui a une poignée Ce sera beaucoup Beaucoup plus pratique Pareil là ici Il va falloir que je ponce un peu Je passe un peu de ménage aussi Parce que bah Il y avait pas mal de toiles d'araignée Forcément Vu qu'il n'y avait pas d'accès Avant à cette paroi Et puis bah Après ça va être Tout vernir Pour que ce soit protégé de l'eau Là ici vous voyez Que c'est un peu suspendu Dans le vide en fait Parce que j'ai l'évacuation De mon eau là Parce que vous voyez Voilà un petit rebord là-bas Et après c'est le bac à douche Et du coup Bah vu que l'on a dépassé Sur le bac à douche Et que j'ai mon évacuation ici Bah voilà Il vient un petit peu dans le vide Donc il y a pas mal de renforts Avec des lattes Et puis bah Je vous montrerai De toute façon Le résultat après Alors encore Bosser un peu Après ménage Et après Bah rangement De tout ce qui va là-dedans Et je vous montrerai J'ai acheté des petites cagettes Aussi hier Donc pareil Il faudra que je les fixe Sur le mur Et puis à terme Et bah le mur là Il faudra que je mette du PVC Des plaques PVC dessus Parce que bah Pour qu'il soit protégé Et en fait ici C'était de la tapisserie Qu'ils avaient mis Ils avaient tout refait Donc c'est de la tapisserie Bon pour salle de bain Forcément Mais bon Elle est pas top top Donc à voir Je sais pas Est-ce que je refais tout en PVC Ou est-ce que je refais en PVC Que ce mur là Et bah Cette partie La tapisserie Je la repeins juste Avec de la peinture Pour salle de bain A voir Mais je pense que c'est Ce que je ferai Et pareil Le bac à douche Il sera repeint aussi Je trouve une couleur Un peu sympa Bon bah Cette fois Ça va être parti Pour poncer En plus c'est cool Puisque ça va être L'occasion de tester J'avais pas encore testé La partie ponçage De ma visseuse Donc c'est cool Je vais commencer Par le petit tiroir De ma cillure Et après Il faudra que j'aille faire Le meuble Et bah voilà C'est pas trop trop mal Regardez ça Des beaux petits angles Ça va vite Que ce soit Trop pointu Parce que bon On peut vite faire mal Mais voilà Ça va être bien Comme ça Maintenant Je vais aller faire Le meuble Et puis après Bah ce sera Tout vernir Bah lui aussi Il va y passer Parce que vous voyez Ça va être Tour à peu sinon Donc là Un bon coup de ponçage Pour tout le tour Et après Ça devrait être Nickel Donc ça C'est vraiment cool Et puis le petit Rendu Du couvercle Ça y est C'est poncé Alors pour vous Je sais pas Si vous allez voir Une grande différence En tout cas Moi je le vois Alors c'était un peu galère De passer derrière Avec la ponceuse Pour faire tout le bord là J'ai réussi Comme je pouvais Et ça c'est cool Parce que d'avoir fini ça Ça veut dire Que je vais pouvoir vernir Et puis après Il va falloir laisser Le temps de séchage Donc je vais vernir Un coup là aujourd'hui Et puis voir Je pense qu'il faudra Peut-être que je refasse Une deuxième couche demain Je vais voir ce qu'ils disent Au niveau du vernis Et puis bon Plus tard Il va falloir que je trouve Une goulotte aussi Pour cacher le câble là Et puis bah Voilà Plus tard Ce sera un bon coup De peinture Pour faire propre Mais là déjà Je suis bien contente Ça y est J'ai fini de tout vernir Donc le caisson Bon là en bas Il y a le petit couvercle Donc là Tout le caisson des WC Ensuite Tout le mur du fond J'ai vernis également Pour le moment Il a besoin d'être protégé aussi Et puis là Le meuble du dessus Alors bon Là je vais attendre bien Que ça sèche Et puis bah par contre Demain il faudra faire La deuxième couche Je vernis avec ça Comme produit Donc moi J'ai pris Chaîne dorée en couleur Je trouvais que c'était pas mal Et puis effectivement Pour le moment J'aime bien le rendu Avec cette couleur Et ça devrait faire encore mieux Avec la deuxième couche Donc vraiment contente J'ai commencé déjà À la ranger dans mon placard Alors après par contre Le reste des rangements Donc c'est à dire Les petites cagettes Que j'ai là Et bah je vais attendre Parce que je sais pas encore Exactement Où je vais les mettre Mais bon Dans tous les cas Le problème c'est que Pour faire ma deuxième couche De vernis demain Elles vont me gêner Et soit je vais les mettre De ce côté là Sur le mur bleu Soit je vais les mettre De ce côté là Parce que bah forcément Je peux pas les mettre Là où je vais m'asseoir Donc à voir Je sais pas encore exactement Mais bon Dans tous les cas Qu'elles soient ici Ou ici Ça va me gêner Pour vernir ce mur là Et puis même peut-être Pour vernir le bas ici Donc bah je vais attendre Que ma deuxième couche Soit faite Et puis une fois Qu'elle sera faite Et bah Je pourrai fixer Mes petites étagères Faut quand même Que je vous raconte Là ce qui vient de se passer Parce que c'est vraiment Improbable J'ai mon monsieur patate Là qui revenait en courant Avec son perroquet Dans la gueule Et alors monsieur patate Il a pété Et il s'est surpris lui-même Mais il s'est tellement surpris Lui-même Qu'il en a lâché son Té ou patate Qu'il en a lâché sa peluche Et puis il s'est arrêté net Il m'a regardé Il savait plus quoi faire Non mais Il m'aura tout fait celui Tout 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 fait C'est heure de la promenade Des toutous Regardez comme c'est beau Avec les champs de tournesol Là ça y est Ça va être la période Commence à être tous ouverts C'est trop trop beau Alors le petit coucher de soleil Mon patatoum qui est content Gizmo aussi Et c'est trop chouette J'adore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz